Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les feuilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Dans ce nouvel épisode, et dans le prolongement de l'épisode 12 que j'avais consacré aux pulsations des arbres, je souhaitais qu'on parle aujourd'hui du rôle des vieux arbres, à travers un nouvel article, et plus généralement du rôle des arbres et des forêts pour la biodiversité et le climat. L'article du jour est tiré du dernier Epsilon, numéro 11, de mai 2022, dans la rubrique Écosystème. Il est intitulé « Les vieux arbres sont les gardiens de la forêt » et est écrit par Jean-Baptiste Verriera. L'article donne tout d'abord quelques chiffres clés sur les vieux arbres, termes qui n'a d'ailleurs pas de définition exacte. Ainsi, 243 espèces ont des individus connus de plus de 100 ans. 620 arbres référencés ont plus de 1000 ans, dont 30 plus de 2000 ans, sur un total estimé à 3 milliards de milliards d'individus. Et l'arbre le plus âgé a environ 4900 ans. C'est un Pinus longaéva, donc un Pin Bristol Cone, espèce vivant majoritairement au sud-ouest des Etats-Unis, et dont Mathusalem, petit nom donné au doyen, sera le plus vieux spécimen. Sa localisation précise est d'ailleurs gardée secrète, pour éviter des dégradations ou pressions anthropiques importantes. Mais il vit dans les White Mountains, en Californie. Je ne résiste pas également à l'envie de vous parler du général Sherman, un séquoia géant de 2200 ans, l'arbre le plus imposant du monde, avec ses 84 mètres de haut, et plus de 31 mètres de circonférence, à la base du tronc. Et Diperion, un séquoia à feuilles dif, qui est l'arbre le plus haut du monde, culminant à plus de 115 mètres. Si on comprend bien le rôle patrimonial de garder ces individus uniques, et de les protéger, ces arbres ont également d'autres rôles pour les écosystèmes, les espèces, mais aussi pour le climat, vous allez le voir. Des chercheurs, nous expliquent l'article, ont simulé par ordinateur l'évolution de millions de forêts, sur plus de 15 000 ans. En effet, il est bien souvent difficile d'observer l'évolution de celles-ci, tant au niveau de l'écosystème que de l'individu d'ailleurs, tant leur durée de vie est longue, et leur évolution lente. Plusieurs générations d'humains, mais aussi de chercheurs, comme le dit si bien l'article. Cette simulation a déjà permis de mettre en évidence un fait intéressant. Même avec une mortalité faible, entre 1 et 3% par an en moyenne, et une absence d'activité humaine, seuls 1% des arbres des 243 espèces pouvant produire des centenaires, vont devenir des vieux arbres. Il faut ainsi aux vieux arbres avoir résisté aux incendies, sécheresse, gel, insectes, virus et bactéries ravageurs, mais aussi à l'activité humaine, pollution, tronçonnage, etc. Il faut donc un peu de chance, mais aussi une résistance extraordinaire, traduisant probablement une génétique très bonne. Alors, quel rôle remplissent ces arbres ? Pour certains, nous en avions déjà parlé dans Biome. Ainsi, pour rappel, chaque arbre est un véritable écosystème à lui seul, abritant des milliers d'espèces de micro-organismes, d'arthropodes, d'oiseaux, voire de végétaux épiphydes dont on parlait la semaine dernière. Ils forment aussi des micro-climats, diminuant la luminosité, le vent, augmentant l'humidité sous le feuillage, abritant là encore la vie d'espèces très différentes. Ils enrichissent les sols. Les feuilles et branchages qui tombent au fur et à mesure des saisons et années enrichissent le sol en matière organique. Pour leur espèce, ils produisent un très grand nombre de graines. Leur grande taille, leur densité de branches leur permet de produire beaucoup de graines, donc d'assurer encore plus que les autres la pérennité et la dispersion de l'espèce. Et même quand ils entrent en ses naissances et deviennent bien moins productifs, le pollen encore produit peut aller féconder les fleurs des individus voisins plus jeunes et ainsi transmettent le patrimoine génétique exceptionnel de l'individu. Enfin, ce sont de véritables réservoirs de carbone. Si on sait bien maintenant que les océans sont les principaux capteurs de carbone via le phytoplankton, les arbres et les forêts ont évidemment leur rôle à jouer. On a longtemps cru que les vieux arbres étaient beaucoup moins efficaces à capter le carbone que les jeunes. Des études ont ensuite prouvé que plus l'arbre était gros, pas forcément vieux mais gros, et plus il captait de CO2, même si, ramené à la surface de l'arbre, il semble un peu moins efficace. Il n'en reste pas moins que la matière organique formant l'arbre est un énorme réservoir de carbone, qui est relâché dans l'atmosphère s'il est brûlé ou s'il se décompose. Enfin, l'article termine en précisant que la grande majorité de ces vieux arbres sont situés dans des lieux très reculés, bien loin de l'activité et de la pression anthropique, augmentant forcément leur chance d'échapper à des machines par exemple. Mais évidemment, ces vieilles forêts et ces vieux arbres doivent être protégés des changements climatiques, de l'activité humaine grandissante, etc. Et ce, pour toutes les raisons évoquées avant. L'alliance des humains et des arbres doit donc favoriser la sauvegarde des espèces. Un peu comme dans une histoire de Tolkien, termine l'auteur. La semaine prochaine, pas d'épisode pour cause de travail. En revanche, on se retrouve dans deux semaines pour continuer de discuter des espèces qui cultivent ou jardinent après l'épisode 13 sur les fourmis, mais cette fois pour parler oiseaux. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.